Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, update numéro 8. Ça y est, on avance bien sur la ville. Donc aujourd'hui, vidéo plus intéressante que la précédente. Puisque là, on va parler vraiment d'un bâtiment qui est pour moi complet. Et même deux bâtiments qui sont complets à mon avis. Puisque ce sont des sets existants chez Lego. A droite, comme vous pouvez le voir, on trouve le magasin de jouets. Donc qui est en créateur 3 en 1. Et ensuite, à gauche, nous avons le bâtiment, pareil, en créateur 3 en 1. Et celui-ci, c'est l'animalerie plus le café, je crois. Je ne sais plus, de mémoire. Oui, c'est ça, le café et l'animalerie. Donc ce sont deux sets qui sont dispo chez Lego. Le premier, donc à droite, le magasin de jouets. Qui doit être, je crois, à 39,99€, si je n'y ai pas de bêtises. Et celui de gauche, qui doit être au tarif de 85,90€. Donc qui est deux fois plus cher. Mais au combien intéressant. Parce que franchement, ce bâtiment à gauche, il me plaît beaucoup. Alors je l'ai modifié. J'ai inversé. Je vais vous montrer les deux bâtiments. J'ai inversé les étages. Je vais vous montrer ça juste après, ne vous inquiétez pas. Déjà à droite, on va parler du magasin de jouets en premier. Puisque là, le magasin de jouets que vous avez là, ce n'est pas un seul magasin. Puisque là, vous en avez deux. Donc j'ai fait un agrandissement du bâtiment. Et j'ai rajouté quelques pièces personnelles que j'avais dans mon stock. Et c'est pour ça qu'il y a un étage supplémentaire. Ce qui, à la base, n'est pas prévu. Puisque le bâtiment de base, si mes souvenirs sont bons. En fait, vous avez l'étage qui est ici. Donc avec une seule fenêtre sur le côté. Et en fait, vous avez la toiture au-dessus. Et donc ça, la partie qui est là, c'est l'étage en tant que tel. Comme il est dans la boîte commercialisée. Le rez-de-chaussée n'a pas été agrandi. En revanche, puisque je trouvais déjà que la taille était suffisante et intéressante pour moi ce que je voulais en faire. Donc j'ai juste rajouté un étage sur la hauteur. Et une fenêtre sur le côté gauche en plus. Pour venir compléter et venir fermer le bâtiment. Donc là sur le côté. Ça, c'est la première chose que je peux vous montrer. Donc ce petit magasin de jouets. Donc comme vous pouvez le voir au rez-de-chaussée. Donc c'est bien un magasin de jouets. Avec une vendeuse qui est donc estampillée avec un dos Lego. Puisqu'elle a le logo de la marque sur son torse. Au dos du torse. Et donc on a sur le bas, nous avons, je ne sais pas si vous le voyez. Puisque j'ai mis de quoi devant. Mais juste là, on a une réplique d'un garde impérial britannique. Et sur le côté, je vais vous montrer après. Là-bas sur le côté, nous avons donc une machine à bonbons. Un distributeur de bonbons. Et donc l'appartement au premier étage. Et très simplement un appartement avec du mobilier lambda. Vous pouvez y mettre une figurine. Donc là, il m'a suffit, comme je vous le disais. Il m'a suffit donc que deux exemplaires du magasin de jouets. Pour venir créer ce que vous avez devant vous. Je trouvais, à titre personnel. Je trouvais vraiment que l'achat d'un deuxième set était nécessaire. Parce que, en soi, le bâtiment, tel quel quand vous l'achetez. Je le trouvais vachement petit. Et puis, il n'était pas au maximum de son potentiel. Là, on va être clair. Il n'est pas non plus au maximum de son potentiel. Je pourrais en faire un beaucoup plus grand. Et en faire un beaucoup plus joli. Mais c'est toujours pareil. Il faut multiplier le nombre de boîtes. Le nombre de boîtes dans le panier. Pour pouvoir agrandir tout ça. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail juste après. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer la façade qui est sur le côté. Mais en attendant, je vais vous parler du bâtiment qui est à gauche. Qui est l'animalerie. Le corner animalerie et café. Là, vous avez au rez-de-chaussée la partie café. Qui est censée se trouver avec le premier étage qui est là. Sur le côté. On verra juste après. Et en fait, j'ai inversé l'étage qui est là. Ce sont des appartements. Avec une terrasse. Et quelque chose d'en soi plutôt moderne. Puisque là, vous avez des panneaux solaires sur le dessus. Vous avez un panneau solaire sur le dessus de l'immeuble. Et en fait, cette partie-là que vous avez ici. J'ai décidé de la mettre sur la partie café. Puisque je trouvais que ça rendait mieux sur ce côté-là. Avec le magasin de jouets. Donc, juste à côté. Et pourquoi est-ce que je l'ai mis là ? Et puis, est-ce que je n'ai pas simplement inversé les deux bâtiments ? C'était pour avoir la terrasse que vous avez ici. Qu'on verra juste après aussi. La terrasse juste là. Dans ce sens-ci. Avec le café. Donc, face à la promenade. Et puis, ce qui vient là en dessous de la caméra. Mais que vous verrez plus tard. Donc, voilà. Ça, c'est pour la façade avant. Je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer ce qu'il y a sur le côté. Donc, premièrement. Je vais vous montrer la façade. Comme vous la voyez. La façade ici. Du magasin de jouets. Comme je vous disais. Qui n'a pas été agrandi. Donc, on trouve au rez-de-chaussée. Le distributeur de bonbons. Comme je vous disais. Et donc, cette façade qui n'a pas bougé. Je l'ai gardé vraiment telle qu'elle. Donc, j'ai rajouté quelques figurines. Là, vous pouvez voir. Il y a la figurine de vidéo. Le lama de vidéo. Le fameux. Qui se trouve juste là. Et puis là, la terrasse. Nous avons Bunny. Qui est en rencard avec sa copine. Et qui sont en train de déguster tranquillement en terrasse. Et donc là, nous avons la deuxième partie. Deuxième partie de l'animalerie. Donc, j'ai gardé le logo de la tasse à café. Et en fait, je suis venu mettre l'animalerie en bas. Et au premier étage. Donc, l'appartement qui est censé se trouver au-dessus du café. Qui est ici. Comme je vous le disais. Donc, j'ai fermé la terrasse qui est à l'arrière. Puisque le bâtiment est un étage plus bas. J'ai fermé la terrasse pour question d'esthétique. Parce que je trouvais que c'était plus joli d'avoir un bâtiment fermé au dos. Pour la ville. Au même titre que les bâtiments qui sont là derrière. Donc, je ne vous en montre pas plus. Je n'essaie de pas vous dévoiler la suite. Mais les bâtiments qui sont là. J'ai souhaité les fermer aussi. Pour avoir plus de cohérence. Voilà. Ça, c'est un choix. Après, j'aurais pu très bien laisser les bâtiments ouverts. Mais vous verrez. Il y a d'autres bâtiments après. Que je n'ai pas cherché à fermer. Et le rendu n'est pas le même. Mais pas du tout. Voilà, mes gens. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Oui. Alors là, on a une petite colonne transparente. Qui débouche sur une montgolfière. Donc, une montgolfière de Friends. La gamme Friends que j'ai récupérée. Que j'ai mis là. Avec Jessie. Donc, la figurine de Toy Story. La fameuse Jessie de Toy Story. Qui est en train de prendre des photos. Qui est en train de faire sa touriste. Au sein de ma ville. Et qui profite du joli panorama. Voilà, mes gens. Bah écoutez. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui. J'ai fait d'autres ajouts en fait sur la façade. Comme vous pouvez le voir. En fait, là. Le lierre qui descend tout au long. Ici, là. Tout ça. Donc, ça a été rajouté. C'est moi qui ai souhaité le mettre. Et ainsi que les plantes là. Qui sont les plantes trempantes. Sur la façade. Sur le côté. Voilà. C'est des choses que j'ai voulu rajouter. Pour mettre un petit peu plus de volume. Sur la façade. Et avoir quelque chose de plus complet. Donc, comme quoi. Les go. Bah des fois. Ils font des sets. Et puis. Bah. Il s'est fait de mettre sa touche personnelle. Pour avoir un truc beaucoup plus terminé. Et puis. A mon sens. Plus joli. Et bah voilà. Mes gens. Ecoutez. J'espère que cette petite vidéo. Vous aura plu. On a fait encore plus court. Que la dernière fois. Alors. Je sais pas si ça va rétrécir. Au fil des épisodes. Mais on verra bien. Et puis. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous dis. Et puis. On se retrouve très très vite. Pour la suite. Je vous fais. Donc. Le prochain épisode. Là. Je le tourne juste après. Et puis. Vous verrez ça. Très très rapidement. En attendant. Bah écoutez. Surtout. N'hésitez pas à liker. Commentez la vidéo. Comme d'hab. Partagez. Abonnez-vous. Si c'est pas déjà fait. Et puis. Quant à moi. Je vous dis à très très vite. Et puis. En attendant. Prenez sain de vous. Ciao.